Salut tout le monde! Voilà, voilà, je vais juste tester mon son parce que je le teste toujours, mais là j'ai joué avec mes histoires, donc je ne sais plus trop ce qui se passe. On m'entend-tu ou...? Ah oui, il y a du son? On m'entend-tu? Oui, ah, c'est beau, yes! Je ne parlais plus, c'était dur de m'entendre. Fait que bon, vendredi matin, midi. Juste un petit mot en commençant pour... Bien, j'ai des belles choses, ça ne devrait pas être trop long aujourd'hui parce qu'on a enlevé des petites choses sur notre live. Premièrement, un gros merci pour la semaine passée, pour la réception que vous avez faite à notre nouvelle image, à notre nouveau site, à nos nouvelles couleurs. On en a été même débordés, on a manqué de laine, on en reçoit lundi, donc si jamais vous n'avez pas encore reçu votre commande de l'ANA dans les nouvelles couleurs, on a probablement quelque chose... Est-ce que tu as appelé tout le monde, Véro? 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 Véro n'est plus là. Oui. Est-ce que tu as appelé tout le monde pour les commandes, ceux qui n'avaient pas de l'ANA? Pas encore. Pas encore. OK, elle n'a pas fini. Donc, on a une autre base à vous proposer qui est la même composition, exactement la même composition que l'ANA, mais pas le même twist. Véro vous contactera pour vous parler si vous voulez changer ou attendre à peu près à mercredi. On devrait recevoir lundi la laine. Donc, un grand merci. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on avait teint la semaine passée. On a manqué de mohair aussi. Le fournisseur n'avait plus de mohair, donc on n'a pas été capable d'accoucher du mohair, donc de l'allégra, en même temps que la lana dans nos nouvelles couleurs. Ça fait que j'en ai quelques exemplaires. Ils ne sont pas en ligne. Là, tout le monde est parti en vacances. Donc, la photographe est partie en vacances. La personne qui fait mes infolettes aussi. Bon, etc. La semaine prochaine, c'est Karine. Alors, j'ai quelques exemplaires. Le orage, j'en ai tout plein. Bien, tout plein. Bon, c'est sûr que là, la couleur n'est pas, mais c'est la couleur orage. J'ai Caramel Maison plus foncé. Celui-là, on l'aurait pâli avant de l'envoyer, mais il est magnifique. Là, c'est comme un peu un tan orangé, très, très foncé. Et j'ai la couleur Éteint qui fait super bien avec... On a-tu encore de la racu qui traîne à quelque part ou non? Malheureusement pas. Ah, on n'en a plus, ce qui est normal. Elle est en train de sécher, qui est super belle aussi avec. Donc, si vous voulez en avoir, je pourrais peut-être mettre une photo tantôt là, pour vous montrer les trois couleurs. Je ne m'étais pas préparée, là, à vous montrer ça comme ça. Donc, voilà. Fait qu'il faut nous appeler ou nous écrire parce qu'on en a juste une petite quantité. Donc, la parenthèse est terminée. Ce que... Je voulais vous parler du twist avec toute la nouvelle image, tout ça. Je n'ai pas vraiment eu le temps de vous en parler. Donc, le Festival Twist, pour celles qui ne connaissent pas le Festival Twist, vous devez connaître le Festival Twist si vous tricotez, si vous brodez, si vous crochetez, si vous tissez, si vous filez. Donc, c'est un gros festival de fibres qui se passe à Saint-André-Avelin, qui est dans l'Outaouais, donc tout près de Papineauville-Montébélo. Magnifique Région, c'est bucolique quand on s'en va là. Je trouve ça tellement beau. Et c'est la 10e édition cette année. On n'en a pas eu, bien entendu, depuis... La dernière fois qu'on est allé, c'est en 2019, donc il n'y en a pas eu depuis ce temps-là. Donc, on recommence notre setup et tout ça. Il y a beaucoup d'exposants. Vous pouvez aller voir sur le site du Festival Twist pour avoir plus de... J'ai-tu l'adresse? Donc, c'est festivaltwist.org. Pour avoir toutes les informations, vous pouvez aussi, ce que je vous conseille fortement, si vous avez envie de venir, d'acheter vos billets en ligne à l'avance. Puis, ça se passe du 12 au 14 août. Le 12, c'est le vendredi. Ça commence à 11h jusqu'à 18h. Le samedi, c'est de 9h à 5h. Et le dimanche, de 10h à 16h. Venez nous voir le dimanche. Crime, on a... On dirait qu'il n'y a plus personne. On a beaucoup de monde. Puis, en tout cas, nous, on a beaucoup de stock pour toffer jusqu'au dimanche. Fait que venez nous voir aussi le dimanche. Il y a moins de monde. C'est moins... Parce que c'est ça. Il y a beaucoup de monde. Fait que venez voir ça. Il y a une partie extérieure. Il y a un côté un peu bouffe, un peu du terroir. Il y a des compétitions de tricot. Il y a beaucoup d'ateliers aussi. Allez voir sur le site. Les ateliers, je crois, commencent le mercredi. Donc, allez voir ça, là. Des beaux ateliers. Il y a Amélie de... Emilia et Philomène, qui fait aussi un bel atelier de tissage. En tout cas, j'ai... Avec des fleurs, je pense. Son vidéo est super beau, là. Qui annonce ça avec un cadre. La trame sur le vieux cadre. En tout cas, ça a l'air super intéressant. Malheureusement, nous, pas le temps d'aller à des ateliers, mais il y a des beaux ateliers qui vous sont présentés si vous voulez apprendre un paquet de choses. Différentes sur la fibre. Des fois, c'est juste... C'est sûr qu'on n'apprend pas à tisser, à plus finir, mais c'est juste de nous donner un petit peu la piqûre puis essayer des choses différentes avec la fibre. D'ailleurs, sur place pendant le festival, Emilia et Philomène vont être dans notre kiosque pour l'air et fêtent ses cinq ans de teinture. Et pour l'occasion, on a décidé de... Je trouvais que c'était une super bonne idée de ressortir la première fibre qu'elle a teinte, qui a été si populaire, qui est la sarah. Je pense que tout le monde a de la sarah chez eux. On a tricoté à ce moment-là, si elle tricotait. Donc, c'est une base... Je vais dire mythique, tu sais. C'est une base merino-nylon, superwash, pour faire des bas, tout ça. Puis, elle va aussi ressortir... On a eu bien du fun. On s'est dit qu'on avait probablement plus de fun. Il y a des couleurs qui nous rappelaient beaucoup plus de souvenirs que les gens qui l'ont peut-être acheté une fois ou deux, surtout pour des éphémérides. Mais, elle va avoir des éphémérides, qui est des speckles. Elle va avoir ses anciennes couleurs aussi. Bouteilles à la mer, bleu, poussière d'étoiles. En tout cas, il y a plein d'anciennes... C'est ça, les nouvelles couleurs. Pas les nouvelles, mais les couleurs qu'elle a faites à la base, qu'elle va refaire avec la sarah. Donc, elle va sortir ça le vendredi, 14h, au kiosque de Purlin. Donc, vous pourrez venir rencontrer Amélie et sa mythique Sarah, qui sera là en base, qui est ma grand-mère. C'est ça qui est mon arrière-grand-mère, finalement. On avait nommé cette base-là en son nom, qui était... Sa photo était dans la boutique au tout début. Donc, voilà. Voilà pour ça. Ça fait que ça, c'est le Festival Twist. Nous, on va avoir des kits. On va avoir plein de bases, plein de couleurs. On est tous en train de préparer ça. On aura aussi avec nous Postes sur le temps, qui sera là. Et on va avoir la Humble, ma laine coup de cœur de l'année, qui sera dans le kiosque. On va avoir aussi des sacs, des accessoires et tout ça. Donc, venez nous voir. Ça va être vraiment le fun. Bien, tout. Je veux dire, il y a plein d'exposants. Donc, on a... Il y a l'aréna, il y a un gymnase, puis il y a l'extérieur. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui fait le tour sur le Twist. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de son. Ok. Bon, il y a du son. Peut-être juste ouvrir votre son. Des fois, on oublie. Ça a l'air nono à dire. Mais des fois, on l'oublie parce que tout le monde semble me dire bonjour et ça semble OK. Oui, on t'entend très, très bien, quelqu'un qui m'écrit ça. Deux choses. Là, j'entends. J'en ai une. J'ai vraiment hâte de vous parler. Je vous parle. Je vous avais vu passer probablement ceux qui sont très réseaux sociaux les nouveaux produits de Chiago, qui a le kit Forte à 450 $. Là, cette semaine, ils nous ont dit qu'ils ne prenaient plus les précommandes, qu'ils allaient gérer ce qu'il y avait. Moi, j'en ai commandé cinq. Ils sont vendus. Je n'ai aucune idée. Comment toute cette folie-là va aller. Mais à tous les fois que Chiago sortent des nouvelles choses, c'est la folie. Donc, à suivre pour les kits Forte. Mais entre-temps, contre toute attente, je ne m'attendais pas à les avoir. J'ai les câbles SWIFT 360. Donc, eux autres, il y avait ça, le SWIFT qu'on appelle, ou les câbles qui tournent. Là, vous voyez, je tourne mon aiguille. Mon fil ne bouge pas. Donc, c'est super le fun parce que ton fil ne se twist pas, il ne bouge pas. Lui est toujours pareil. Donc, quand tu tricotes, comme les Lantern Moon, ça reste là. Il n'y a pas de tortillage dans ton fil parce que ton fil ne bouge pas. Écoutez, ces smokes-là, je viens juste les recevoir. J'avais peur de faire le live et de ne pas les avoir. Mais voilà, ils sont entre 15 et 16 $. Le fil est très, très flexible. Il n'y a pas de mémoire, contrairement à ce qu'il y a dans les kits de bambous, qui étaient SWIFT aussi, mais que le fil était beaucoup plus rigide et moins agréable, je dirais. Donc, avec un tricot dessus, ça va. Mais sinon, moi, je prends souvent mes aiguilles en bambou sur le fil rouge habituel. Donc, écoutez, c'est comme... Voilà. Donc, j'en ai une quantité. Ils sont en ligne. J'en ai pas des millions. Faites vite. 15 à 16 $. Donc, voilà. Ils sont en ligne. Présentement. Oui, mais les aiguilles, c'est pas... C'est pas les aiguilles, là. On parle juste du câble présentement. Puis, quand aussi, ça me fait penser, quand on parle de 4 et 5 pouces, dans Chiaigu, quand on achète le câble, bien, dans toutes aussi les autres compagnies, je crois, où il y a le câble, à part, je pense qu'il y a une nitpick, mais à un moment donné, il y avait toujours la même longueur d'aiguilles. Mais là, maintenant, on joue avec les longueurs d'aiguilles. Donc, quand vous achetez un 22 pouces ou un... pas un 80 cm, là, mais j'ai comme ça. Là, ici, c'est un 22 pouces, justement, 55 cm. Ça inclut pas vos aiguilles. Donc, quand on vous demande, dans un patron, de tricoter avec des 80 cm, ça veut dire que vous devez avoir un 22 cm. Puis là, vous rajoutez vos aiguilles, 5 cm chacun. Je dis tout des niaiseries, ou 13 cm, ça va vous donner votre 32. C'est parce que là, je l'ai en pouces facilement dans la tête, là. 22 pouces plus 10 pouces d'aiguilles, ça vous donne 32 pouces, ce qui donne le 80 cm. Fait que c'est pas pareil. Fait que quand vous voulez, vous avez un patron qui demande un câble de temps, des aiguilles circulaires de temps. Il faut calculer la longueur des aiguilles, si c'est un 5 pouces ou un 4 pouces, avec la longueur du fil. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Oui, c'est juste le câble. Oui, bien, c'est pour ça que je vous en parle. Effectivement, il s'adapte au chiagou, là. Moi, c'est des aiguilles, c'est les aiguilles interchangeables normales. Parce que dans le kit Forté, c'est un kit en bois de quelque chose, là. Je n'ai plus le détail, mais je pense qu'ils ont dit, c'est-tu un bois africain, très dur, je ne sais pas trop quoi. Mais non, là, ça, vous prenez vos aiguilles chiagou, puis vous pouvez juste acheter le câble. C'est pour ça, là, que s'il avait fallu avoir les aiguilles, je ne les avais pas, je n'aurais pas parlé. Mais là, j'en parle parce que c'est le câble. Achetez le câble, mais il s'utilise super bien sur vos aiguilles en bambou ou en métal. Alors, c'est ce qu'il fait pour le chiagou. Là, j'espère que j'ai du monde encore avec moi, parce qu'ils ne sont pas partis aller acheter les câbles. Mais si vous êtes partis acheter les câbles, gardez une oreille ouverte. Donc, je ne sais pas si je vous ai glissé mot, mais des fois, je parle, puis je parle, puis je dis, on aimerait ça faire ça, tout ça. Mais, on voulait faire, on a fait un câble C-A-L pour un crochet à longue. On fait beaucoup de câbles avec un C pour le knit à longue. Là, on vous offre, pour l'automne, début septembre, un sal, c'est un stitch à longue. C'est de la broderie. Donc, un modèle de broderie qu'on va faire tous ensemble, mais là, comme méga tous ensemble, parce que le modèle vient d'un chat dans l'aiguille, qui est une Christelle. La propriétaire est française. Donc, toute cette belle compagnie-là est en France. Ce qui veut dire que tous les tutoriels et les explications sont en français, en anglais et en espagnol. Mais bon, le français est de bonne augure. Et elle a un groupe Facebook qui vous demande de joindre pour participer et partager ce que vous faites. Bien sûr, il pourrait y avoir des partages sur le groupe d'entraide des projets de perlone sans aucun problème. Donc, ça l'inclut tutoriel. Je vous montre le modèle avant. Je vais juste le transférer ici. Je m'en viens ici. Je commence ici. Donc, c'est une couronne d'automne. Je regardais sur son site. Elle a fait aussi, je ne sais pas si c'est l'an passé, mais une couronne de quatre saisons. Je pense qu'elle est vraiment mignonne. Donc, vous avez tout. Voilà. Ça fait que c'est vraiment dans son vidéo. J'ai mis dans le résumé de la semaine. Je t'allais rajouter tantôt le lien pour aller voir le vidéo, le live qu'elle a fait, elle, sur son Facebook d'un chat dans l'aiguille. Donc, si vous ne voyez pas le lien, on peut apporter. Allez sur son Facebook. Allez même vous abonner. Pourquoi pas? Et là, vous allez voir le live qu'elle a fait, qu'elle explique. On a essayé d'être ensemble. Je voulais la voir avec moi sur le live, mais mes capacités techniques, technologiques ont pas été… On se voyait, mais je n'avais pas le son qui allait avec. Donc, ça ne fonctionnait pas. Donc, allez voir. Elle explique super bien comment ça va fonctionner, super sympathique et tout ça. Vous allez voir un peu la dynamique à travers tout ça. Et on y va avec le kit complet. Donc, vous avez tout, tout, tout ce que vous avez besoin pour réaliser la couronne. Donc, le patron. Puis là, je parle d'un patron avec la toile, que le patron va être imprimé sur la toile. Puis, quand on parle de patron, ça veut dire, à cet endroit-là, vous mettez telle maille, vous ne faites pas plus telle maille, excusez-moi, mais tel point, tel point. Et tous les vidéos seront montrées ou des vidéos antérieures que vous pourrez aller voir pour remémorer des points. Ce qu'elle dit dans son vidéo, c'est que c'est pour débutants intermédiaires. C'est sûr que, mais encore, d'ici là, ça commence le 7 septembre. D'ici là, vous pourriez même acheter notre petit kit de débutants pour un peu manier l'aiguille et les points de base. Mais elle, elle va toutes les remontrer un à un par la suite. Donc, ce n'est pas des points comme elle montre des étapes de la couronne à faire. Donc, vous allez avoir les deux cerceaux parce qu'il y a un trou. Donc, ça, c'est une autre façon de travailler. Vous avez la toile. Vous avez les fiches explicatives. Vous avez un carton qui vous indique le nuancier, si vous voulez. Ce que je vous montrais, là, ici, je transfère ça ici. Vous allez avoir deux échevettes, là, avec toutes les couleurs nécessaires pour réaliser le projet. Et il y a une aiguille, tout ce qui s'en suit, là. Donc, vous avez le kit, merci, bonjour, avec les cours, les tutoriels, le temps que ça vous prend pour le faire. Et à la fin, ces tutoriels, je pense qu'il y en a, c'est à la semaine ou aux deux semaines, un peu dans le même principe qu'on fait. Mais quand vous irez voir sur la fiche produit de notre dans Purlaine, vous allez voir tous les détails qui sont là, tous bien écrits. Je vais juste regarder si j'ai... Dimension de la couronne... Dimension de la couronne... Tu peux-tu aller voir, Véro, t'es-tu là? C'est 30 centimètres, le plus grand. Le plus grand, c'est 30 centimètres, donc 12 pouces à peu près. Tout ça, 12 pouces. J'imagine que les dimensions sont aussi dans le détail. Si vous manque des informations, vous pouvez aller sur son site, un chat dans l'aiguille. Puis, vous allez avoir aussi les autres choses. Elle a vraiment des beaux produits. Elle a un livre de broderie. Ça, j'aimerais vraiment ça qu'on l'ait. On reçoit le livre, il faut le broder, tous les points. C'est en tissu. En tout cas, il y a différentes grandeurs et tout ça. Je voudrais dire grosseur, plus de pages. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous proposer à l'automne. Si jamais vous voyez quelque chose dans le site qui vous intéresserait, autre que le cal, ou vous avez pas le cal, mais vous voulez un kit, faites-moi savoir. En passant à ma commande, je vais pouvoir le rajouter. Alors, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oui, Carole, tout ça est sur le site. Vous allez tous trouver qu'est-ce qu'il y en est. Mais, comme je vous dis, ce qui est à retenir, on a la couronne et on a tout pour le réaliser. Ça inclut les vidéos. Ça inclut le patron avec «Tellement utilisé », «Tel point utilisé à tel endroit » pour faire le beau. Je vais juste vous le remontrer. Puis, vous voyez ce qu'elle disait, c'est que c'est vraiment par étapes. Donc, si on voit la citrouille, elle va avoir un vidéo explicatif pour faire ce coin-là. C'est quoi les points que ça prend et tout ça. Si vous avez un questionnement sur un point, peut-être qu'elle va faire plus rapidement et que vous n'avez jamais fait, elle va vous référer à d'autres vidéos sur son site. Vous pouvez déjà aller sur son site, aller voir les tutoriels, qu'est-ce qu'il y en a. Ça fait plusieurs salles qu'elle fait. Donc, vous allez pouvoir un peu voir dans quoi vous embarquez. Puis, on sera toujours là aussi pour vous aider. Julien, qui est un grand brodeur. Ah, il dit oui, oui! Ça fait qu'on en aura toujours au besoin. On verra aussi si on pourrait faire une rencontre. Oui, mais ces vidéos, c'est sûr qu'on peut les écouter en différer, mais normalement, elles sont en live. Ça fait qu'elle brode, là, live. Oui, c'est vrai. Donc, tout à fait. Donc, les vidéos qu'elle fait, c'est un peu comme Julien a fait après la première semaine du CAL, qui est présentement en cours, où il a fait un live. Donc, les gens ont posé des questions en direct et tout ça. Vous pouvez les écouter en différé, mais il y a aussi, si vous avez des questions, il y a des discussions qui se passent et tout ça. Ça fait que je pense que ça peut être vraiment agréable, tout ça sur sa page Facebook de ces salles. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà. Donc, le kit est 109,95. Je vais passer la commande la midi. Dès que la commande est passée, elle a chip le jour ou le lendemain. Bon, là, tout porte à cause. J'ai commandé de la laine au UK lundi. Je l'ai reçu ce matin. Donc, des fois, ça va super vite. Ça dépend toujours le moyen utilisé, puis le temps au douane. Mais... Puis, je n'ai pas encore commandé. Ça fait qu'on saura une fois faite. Mais si ça vous intéresse, passez votre commande. Puis, vous serez dans la première batch d'envoi. Faites plus vite que vous la passez, plus vite que vous la recevez. Voilà. J'espère que c'est un projet qui va vraiment vous allumer. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous proposer autre chose que du tricot. On fait un peu le crochet. Il faudrait qu'on pense d'ailleurs à un autre au crochet, là. Mais je pense que c'est le fun. Puis, allez voir ses produits. C'est vraiment beau, qu'est-ce qu'elle fait. Même si vous laissez un commentaire ou peu importe quel genre de produit, ou envoyez-nous un petit message pour dire, « Bien, moi, j'aimerais ça ce kit-là, j'aimerais ça ce kit-là. » Faites que si jamais il y a plus de personnes qui aiment un tel kit, bien, je vais en recommander. Faites qu'il faudrait juste nous laisser savoir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions… Donc, voilà. Faites que c'est tout disponible sur le site. Puis, avec le résumé, la publication Facebook avec tout notre résumé, vous allez avoir les informations qui seront là. Puis, si aussi vous voulez avoir de l'allégra avec les couleurs qui ont été sorties la semaine passée, on a quelques exemplaires. En attendant le retour de notre photographe, comme je vous dis, le caramel maison est plus foncé que le caramel. Je reviens. Je voulais juste vous montrer la différence. Mais, tu sais, on est séparé à boire. Voilà. Faites que c'est tout. Je vous souhaite une super belle semaine. C'est quoi qui vous démarque la variété des projets et techniques? C'est ce qui vous démarque. Ah oui, merci Sylvie. C'est ça. C'est ça qu'on essaie de faire. Mais, c'est ça. On aime ça. Puis, on aime ça aussi que ça soit reconnu aussi à travers notre clientèle. Faites que voilà. Faites que je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en. Faites super beau. Ceux qui tombent en vacances, vacances de la construction aujourd'hui. Ça va être quelque chose sur la 15 dans l'après-midi. Mais, voilà. Puis, je vous souhaite des belles vacances. Si vous commencez des vacances, puis prenez du temps pour vous surtout. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada